Bon, ça faisait longtemps qu'on s'était pas penché sur les fillers des animés. Après avoir évoqué ceux de One Piece et de Naruto, j'avais fait une petite pause pour lancer la série des résumés en vrac. Et vous inquiétez pas, la suite arrive bientôt. Mais pour ce qui est de cette reprise, on devait attaquer sur du lourd. C'est pourquoi, aujourd'hui, on va voir les pires épisodes de Fairy Tail. Dans cette série, vous le savez, on parle uniquement de fillers. C'est pourquoi ça a été difficile de faire mon choix, parce qu'avec un taux de 19% de hors-série, soit 61 épisodes, il y avait beaucoup moins de choix que sur des oeuvres comme Naruto. Cependant, vous inquiétez pas, je vous ai déniché la crème de la crème en matière de nullité. Enfin bref, salut à tous, c'est Aniki, accrochez-vous bien, car on est parti pour les 4 pires épisodes de Fairy Tail. Pour cet épisode-là, l'histoire se focus sur Natsu, Lucy et Wendy qui sont à bord d'un train. Alors, on dirait le début d'une blague de merde, mais vous allez voir, on n'en est pas si loin que ça. Bon, qui dit transport en commun dit nausée pour Natsu, sauf que, alors que normalement, il est simplement pris de vomissement, là, ils ont eu le bon goût de rajouter des petits bruits de P en arrière-plan. Ouais, j'appelle ça la touche filler, parce que ça rend toujours les choses meilleures. Bref, leur mission du jour est de protéger le wagon dans lequel il se trouve, puisque ce dernier contient un sacré paquet de lingots d'or. En soi, c'est un début d'épisode tranquille, mais vous vous en doutez, ça va très vite mal tourner, parce que sinon, ça serait juste 20 minutes de mecs qui attendent dans le train, et ça serait carrément chiant. Alors, oui, juste, j'ai mis la version VF, parce que je trouvais que ça renforçait le charme de l'épisode, mais surtout, je sais que ça en emmerde certains d'entre vous, donc ça, ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que les mages ignorent encore ? C'est qu'une terrible menace s'est glissée dans les wagons, et s'apprête à y semer la terreur. Ok, ça y est, je suis hype, je sens que ça va être un mec giga balèze, ultra déter, avec un bête de flot, c'est sûr. Ouais, je crois que je commence à saisir la source du problème. Bref, dites bonjour au gang des fesses d'odus que je vais direct renommer le groupe des gros pétards, et oui, rassurez-vous, chacun de leurs mouvements sont accompagnés de légers bruitages de paix. La touche, Fideur, quel bonheur. Bon, pour ce qui est de nos trois mousquetaires du jour, leur objectif est de voler l'or qui se trouve à bord du train. Seulement, ils n'avaient pas prévu que ce dernier serait protégé par des gardes, ici, nos amis de Fairytale. Vous allez me dire, mais ils sont quand même cons de ne pas avoir pensé à ça, et je vous répondrai, oui. Ils sont giga débiles. Bref, ils tombent nez à nez avec Natsu, heureusement, ce dernier était dans le mal à cause du voyage, si bien que le chef des gros pétards décide d'aller lui parler pour faire diversion. Tout ça à base de références sur les fesses et de prout en fond sonore. On est à 5 minutes d'épisode et j'ai déjà envie de crever. Finalement, nos trois champions réussissent à s'infiltrer dans le wagon contenant le trésor, et suite à un habile retournement de situation qu'un enfant de 3 ans aurait déjoué, ils prennent en otage Wendy. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que heureusement que les gars sont cons, parce que si à la place, on avait eu un mec un tout petit peu plus malin, ça aurait été une autre histoire, parce qu'en face, ce n'est pas non plus la meilleure des équipes. Je vous rappelle que sur le papier, c'est deux chats, une meuf qui se bat avec un trousseau de clé, une gamine et un gars malade, donc forcément la cote pour la victoire, elle n'est pas terrible. Bref, la situation devient tendue et nos trois méchants commencent à twerker, avant de faire ça. Bon, en vrai, la scène aura au moins eu le don de me faire rire, sauf que Wendy se retrouve désormais seule avec nos trois bandits qui, visiblement en plus d'avoir un gigaboule, cambre parfaitement. Ouais, heureusement qu'on n'est pas en plein de notre novembre parce que j'aurais craqué à coup sûr. A partir de là, il ne se passe pas grand chose de bien notoire, Wendy finit par plus ou moins sympathiser avec eux parce que, bah, elle comprend que c'est juste des gros débiles. Finalement, Lucie qui avait été expulsée du train à cause du gigaprote revient, Natsu se fait alors réveiller par Happy et va venir leur exploser la gueule façon Team Rocket. Alors oui, l'épisode est très absurde et léger, mais c'est pas pour autant qu'on prend du plaisir à le regarder, parce que, il pue la merde. Bon, pour celui-là, on suit un groupe un peu plus étoffé, puisque l'épisode se porte sur Natsu, Happy, Lucy, Erza, Gray ainsi que Makaro qui se sont paumés en plein milieu d'un désert. Ouh, sacré péripétie. Après, je dois quand même recontextualiser un peu puisqu'il s'agit en réalité de ce qu'on pourrait appeler un semi-fileur. En gros, l'épisode est basé en partie sur le manga et en partie sur... Oh, et le scénario, on s'en fout, non ? Et d'ailleurs, la partie manga correspond à deux chapitres spéciaux appelés Un petit boulot pour Happy 1 et 2, qui font respectivement 5 et 4 pages. Ouais, c'est super court et ça nous permet de visualiser un peu mieux comment l'épisode est construit. Voilà, on va vraiment bien s'amuser. Bref, du coup, nos héros du jour crèvent la dalle, mais vont heureusement tomber sur un banc de poissons volants. Tu suivras alors une pêche infructueuse qui leur feront réaliser que ces derniers sont juste dégueulasses et imbouffables. Ouais, c'est une des scènes sympas de l'épisode, c'est pourquoi je passe rapidement dessus, parce que ça n'agirait pas de passer un bon moment non plus. Pourtant, tout y est entretenu et en bon état. Mais alors, quel mystère cela cache-t-il ? Une embuscade ? Une disparition mystérieuse ? Un plan machiavélique ? J'essaye de faire monter un peu l'ail parce qu'on se fait pas mal chier. Bon, alors que tout était calme, la ville semble soudainement être possédée, ça fait peur, et les bâtiments se transforment tous en créatures géantes. Ok, alors on est en droit de se demander c'est quoi ce bordel, mais l'avantage c'est que vu qu'on est dans Fairy Tail, on peut tout expliquer par un... T'inquiète, c'est magique. Forcément, nos amis se la collent contre les monstres, décident de les bouffer, ce qui échoue parce qu'ils sont dégueulasses, et alors que ces derniers reviennent à la charge, les membres de Fairy Tail se font soudainement avaler par la zone magique. Et alors là, oui, je suis d'accord, il y a de la tension, il y a du mystère, sauf que ça, l'anime, il s'en fout complètement, parce que la scène d'après, c'est juste les personnages qui rentrent tranquillou chez eux en disant « Oh bah j'arrive pas à croire qu'on ait réussi à sortir de cette situation ! » Waouh ! Je sais que j'ai dit que tu pouvais tout justifier dans l'univers avec un paquet de ces magiques, mais ça a ses limites, c'est pas une raison pour me sauter la moitié du scénario. Bon, finalement, on apprend quand même que les monstres, c'était des villageois qui avaient été touchés par un sort, ça veut dire qu'ils ont tué et bouffé des êtres humains, donc je vais garder cette image au plus profond de mon esprit et plus jamais y repenser. Et pour ce qui est du reste de l'histoire, t'inquiète, c'est magique. Alors, pour l'épisode suivant, il se déroule juste après les grands jeux magiques, mais surtout, il est adapté d'un chapitre spécial appelé « Te revoilà, frosh », et j'ai plein de choses à dire dessus. Déjà, il a été publié dans le Besatsu Shonen Magazine, plus tard, il a été compilé dans le Fairytale S Short Stories avec d'autres mini-histoires similaires, néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est sa première publication, parce que l'auteur Hiromashima nous a laissé un petit commentaire à son propos. Je pensais que c'était un magazine qui comptait beaucoup de lectrices, et c'est ce qui m'avait amené à mettre en scène les beaux gosses de la série, mais finalement, c'est frosh qui se trouve au centre du récit. Donc, en gros, à la base, c'est un chapitre un peu fanservice pour les meufs, avec une histoire en freestyle, et les mecs ont pris cette purée pour en faire un épisode filler. Qu'est-ce qui peut mal se passer ? Bref, tout commence à Sabertooth, où les membres de la guilde inaugurent leur nouvelle piscine. C'est la giga fête, tout le monde vit sa meilleure vie, mais le lecteur arrive en panique pour annoncer une terrible nouvelle. Frosh a disparu. Serait-ce dû à un enlèvement de la part d'une puissante guilde clandestine ? Non, c'est juste qu'il est débile, donc il s'est perdu. Frosh pense la même chose ! Ils perdent donc à sa recherche, et vont tomber sur leurs amis qui vont à chaque fois leur indiquer une nouvelle direction pour retrouver Frosh. Ça ne nous empêchera pas de voir aussi le quotidien d'autres personnages, comme le chef de la guilde de Pegasus, qui nous permet de comprendre que les moules-bits sont canons à l'univers de Fairy Tail. Comme quoi, les fillers sont de véritables sources d'informations pour mieux comprendre un manga. Bref, ils finissent enfin par retrouver Frosh, mais réalisent que ce dernier fait tout pour rentrer de lui-même à sa guilde. Face à sa détermination, il décide donc de ne pas intervenir, mais simplement de le surveiller pour voir s'il sera capable ou non de retrouver son chemin. Et en même temps, je comprends l'inquiétude, on est quand même sur un chat qui se prend pour une grenouille et qui a l'air H24 sous-assi, donc moi non plus, je ne le laisserai pas tout seul. A partir de là, on frôle les abysses du fun puisqu'on va juste suivre les aventures de Frosh qui va faire face à de terribles dangers, comme les maléfiques trafiquants de grenouilles. Alors déjà que leurs noms sont ridicules, je vous laisse imaginer leur physique. Il va même croiser la totalité des personnages de Fairy Tail, je crois que la ville fait 500 mètres carrés, c'est-à-dire que le monde est tellement petit qu'il n'y avait peut-être pas besoin de s'inquiéter. Néanmoins, je reviendrai une seule rencontre, celle avec Erza, où il lui fait essayer une tenue de grenouille. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'imagine que ça fera plaisir aux fans de Fury. Finalement, il arrive à la guilde, sauf que ce n'était pas la bonne et fin de l'épisode. Bon alors, je n'ai pas lu le chapitre original, mais en tant que bonus, ça peut être sympa. Par contre, intégrer ça au sein de l'anime en tant que filler, c'est un enfer. On pense la même chose. Dernier filler de la liste, et il fallait qu'on termine avec du lourd. C'est pourquoi on va parler d'un épisode dédié à Wendy. Ça va être trop cool. Bon, tandis que cette dernière cherche une nouvelle mission, ou plus exactement une première vraie mission, Mira Jane lui explique qu'une certaine personne serait à la recherche d'un mage afin de se débarrasser d'esprit. En réalité, le gars en question derrière l'annonce est le propriétaire d'un théâtre qu'on a vu dans un précédent filler, que je ne vais bien évidemment pas vous montrer parce que c'est pas très intéressant. Bref, Wendy décide d'accepter la requête et de partir seule, mais Makarov insiste pour qu'elle soit accompagnée d'Api et de Fried. Et en soi, c'est pas si mal, parce que bon, elle a beau être gentille, c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir. L'équipe de choc se met donc en route, mais quand Erza apprend que la mission concerne la fameuse pièce de théâtre, elle décide aussi de s'y rendre, accompagnée de Lucie et de Carla. Alors oui, je fais pas beaucoup de vannes, mais c'est qu'il se passe pas grand chose. D'un côté, on a Carla qui saoule à parler tout le temps, et de l'autre, Wendy qui veut tout faire par elle-même, sans parler de Fried qui est juste là pour faire sa drama queen. Ouais, on est sur une sacrée équipe de bras cassés. Bref, notre petit trio commence à avoir faim, décidément, on est sur un enchaînement de péripéties, c'est pourquoi Fried fait tomber une pluie de poissons volants, les mêmes qu'on avait vu lors du deuxième filler. Et si vous avez bien suivi la vidéo, vous savez qu'ils sont dégueulasses. Sauf que bon, Fried explique alors que oui, mais si tu les cuisines bien, ils sont trop bons, résultat, c'est tout aussi dégueulasse, en même temps, en faisant de la part d'un mec avec une coupe pareille, fallait pas s'attendre à du bon go. Suite à ça, Shaka fait sa petite route, et nos deux trios finissent par se croiser par hasard au beau milieu d'un désert. Je vannais la taille de la ville tout à l'heure, mais là, c'est quand même un cran au-dessus, le truc est tellement petit que c'est plus un désert, mais une place. Bon, après ça, ils se retrouvent à se battre contre une tempête de sable, et en soi, c'est pas plus con que les américains qui tirent sur les tornades, et finalement, ils arrivent enfin au théâtre où le propriétaire leur dit qu'il n'a plus besoin d'aide. Yes, tout ça pour ça. Du coup, ouais, la première mission de Wendy, ça consistait juste à se balader, donc elle aurait pu faire ça tranquille dans son coin et m'éviter de perdre 20 minutes de ma vie. Et en soi, c'est toujours le même problème avec les feeders. Certes, ça reste fairy tale, donc c'est sympa, mais le fond est tellement creux et vide, c'est du remplissage pour du remplissage. Et je me dis qu'il serait peut-être temps de faire un épisode sur les meilleurs feeders, parce que là, je commence à sérieusement perdre espoir. en commentaire sur quel anime vous voulez qu'on fasse les pires épisodes. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Aniki, ciao.